Va à la niche, voilà. Allez, on regarde ça, ça vous dit ? Moi, ce qui m'énerve là-dedans, c'est que c'est le discours autour de « Non, mais il ne faut pas prendre les électeurs RN pour des débiles, il faut aussi les comprendre, il n'y a pas de souci, il faut les comprendre. » Mais parfois, c'est des FDP, c'est tout. Je veux dire, moi, jamais on se dit, il faut comprendre aussi les Noirs et les Arabes qui en ont marre de faire insulter tous les jours. Il y a une injonction à être totalement compréhensif à l'égard des électeurs RN de partout, genre « Ah non, non, les pauvres et tout, ils souffrent et tout, et nous, on s'en fout. » Moi, ce qui me fascine, c'est ça. Et nous, on est prêts, on est prêts à aller dans une posture compréhensive. Mais parfois, il faut le dire, c'est des énormes bâtards qui, d'accord, ils souffrent, mais ce n'est pas une raison pour faire peser leur souffrance sur d'autres gens. Ce n'est pas parce que les gens souffrent que nous, les Noirs et les Arabes, on ne va rien dire quand ils sont super insultants envers nous et qu'on doit être en mode « les pauvres ». Surtout que, généralement, les Noirs et les Arabes, voire pire en galère que eux. C'est une folie. « Ah non, mais non, mais les pauvres, il ne faut pas brutaliser, il ne faut pas trop être méchant avec les électeurs RN, il faut essayer de les comprendre. » Eh, 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 il y a un moment donné, vous cassez les couilles, en fait. Une porte ouverte, maintenant, à dire aux immigrés que, voilà, vous n'êtes pas la bienvenue, vous n'êtes pas chez vous, qu'il faut vous foutre à la porte. C'est le seul moment où j'étais d'accord avec Bassem, dans le react que j'ai fait avec Bassem. Et Bassem, il disait, le vrai danger, ce qui le fait vraiment peur, c'est les gens du quotidien. Les gens du quotidien qui ne vont plus se sentir péter. Et vous savez, on ne comprend pas, il y a 30% d'électeurs RN et on ne les voit pas, ils sont tous silencieux, ça veut dire qu'un tiers des Français seraient électeurs RN. Et on ne les voit pas dans la vraie vie. Et là, comment ils vont se dévoiler, se montrer, s'affirmer, insulter et tout ? Ouais, ils vont se sentir totalement légitimes. Ça va être horrible. Horrible, il va falloir être fort. En tant que femme noire, j'ai des angoisses à ressortir de mon quartier. Mais ça, il y a pas mal de... Parce qu'en plus, les gens, ce qui m'énerve, c'est que... Tu sais, il y a beaucoup de propos sur le communautarisme des quartiers, sur ils restent entre eux, ils restent... Alors déjà, d'une, non, on n'a pas choisi de vivre dans ce quartier, en fait. En fait, il y a eu des politiques qui ont fait que vous avez bizarrement, les Noirs et les Arabes sont dans les mêmes quartiers. Et je veux dire, si on avait le choix, vous vous rendez compte qu'on n'est pas cons, en fait. J'aimerais dire aux gens, là, nous, on aimerait bien vivre dans des beaux quartiers. C'est pas un choix de vivre dans des quartiers délabrés, loin du centre-ville, où il n'y a rien, il n'y a pas de commerce ni rien. Non, non, c'est pas un choix. C'est vous qui avez parqué les Noirs et les Arabes, notamment aussi parce que c'était les classes ouvrières, les plus pauvres dans ces quartiers. Mais aussi, ce qu'ils ne comprennent pas les gens, c'est que dans le truc du communautarisme, pourquoi les gens, les gars de quartier restent entre eux dans les quartiers, les habitants de quartier restent entre eux dans les quartiers ? Parce que c'est un endroit safe pour eux. C'est un endroit où ils sont en sécurité. C'est un endroit où ils ne vont pas être stigmatisés par les autres. C'est un endroit où ils vivent les mêmes expériences, ils ont le même rapport au monde, le même rapport aux autres, et ça forme une sorte de cocon. Et ça, ce n'est pas spécifique aux Noirs et aux Arabes. Moi, je vous invite à lire, il faudrait que je retrouve le... Mais dans les ghettos juifs et aussi dans les quartiers juifs aux États-Unis, avec la montée de l'antisémitisme, on a vu que les Juifs se sont de plus en plus enfermés dans leur quartier juif parce qu'ils se sentaient en sécurité. Mais ça, c'est normal, c'est logique. C'est un sentiment totalement humain. Quand l'extérieur, il est extrêmement agressif et hostile à ton égard, tu te réfugies dans un cocon sécuritaire. C'était le 29 juin 2023, après la mort du jeune Naël, tué par un policier pour un refus d'obtempérer. Une centaine de commerces vandalisés, notamment le salon de coiffure de Mireille Lecy, que nous avions rencontré. Ah oui, ça a dû la vénère. Force à toi, Mireille. Moi, je comprends que ça ne soit pas agréable de voir son magasin délabré et tout. Mais le problème, c'est que tu vas t'en prendre à des petits jeunes qui s'ouvrent autant que toi, qui sont poursuivis par les policiers, qui sont en colère contre l'État, à qui on n'accorde pas grand-chose. Moi, je comprends. Vous voyez, à titre individuel, à titre individuel qu'un commerçant voit sa boutique cassée, moi, je comprends que ça pète les couilles. Comme, je vais prendre un exemple tout simple. Moi, je comprends que quand tu te fasses voler, tu es l'énerve. Personnellement, tu es l'énerve. OK ? Tu es l'énerve contre les personnes qui t'aient volé et tout. Il n'y a pas de souci à titre individuel. Maintenant, on ne parle pas en termes d'individuel, on parle en termes de politique. Est-ce que c'est parce que tu t'es fait détruire ta boutique pendant des nuits d'émeute, des nuits d'émeute dans lesquelles des jeunes ont exprimé leur colère par rapport aux injustices dont ils sont victimes ? Est-ce que c'est une raison pour laquelle tu vas voter pour l'extrême droite ? Je ne sais pas, moi, ça me paraît un peu débile, quoi. Surtout que, bon, toi, contre le flic qui a déclenché l'émeute. Il est malade. C'est l'État. Mais il est malade, hein. L'État est une chienne. Il adore aboyer. On ne sait pas pourquoi, personne ne lui a demandé. Saccagé, partout, abîmé. Mais ça me fait penser, par exemple, à Samir. Samir, sa boutique, elle a... Regardez un exemple tout bête. Samir, il travaille dans une boutique et sa boutique, elle a aussi été attaquée. Elle a aussi été détruite. Il y a des jeunes pendant les émeutes. Ils ont détruit sa boutique. Ils ont volé des trucs. Et Samir, ça le fait chier. Sur le moment, ça le fait chier. Il a les nerfs, tu vois. Tu n'es pas content quand tu vois ta boutique comme ça, effectivement. Mais en même temps, Samir, est-ce que ça le pousse à voter extrême droite ? Il est en mode, je comprends aussi les émeutes. Alors, pour moi, ça ne devrait pas se matérialiser par détruire des boutiques et voler des honnêtes commerçants. Mais voilà, la colère, elle vient d'où ? D'où vient cette colère ? Et je rappelle que le truc des émeutes, ce n'est pas spécifique aux Noirs et aux Arabes. Et puis pour moi, il y a une récupération quand tu voles Apple. Mais ça, c'est le truc de la pauvreté. Et les gens ne comprennent pas qu'aussi, la pauvreté, elle est contextuelle. La pauvreté, elle est toujours relative. Et donc, être pauvre en France, ce n'est pas la même chose qu'être pauvre au Bangladesh. Vous comprenez bien. Et qu'il y a une violence aussi dans le fait que, imaginons, on va dire, tu peux manger à ta faim en France. Voilà, tu peux manger à ta faim. C'est noir, c'est noir. L'État, c'est l'État. Bref, je ne sais plus ce que je disais là. Ah oui, oui, oui. Et donc, je disais, en France, tu peux manger. Imaginons que tu as assez pour boire et manger. Mais le problème, c'est que tu vis dans un environnement où tout le monde consomme plus que ça. Consomme des vêtements, de l'électroménager, des portables et tout. Et donc, ça te donne envie. Et c'est violent. C'est violent que toi, tu te balades dans la rue. Tu vois des gens avec des iPhones. Tu vois des gens avec vraiment la dernière technologie. Et toi, tu n'as pas. Et tu dis, tu as le sentiment d'injustice. D'autant plus que quand tu fais des efforts, tu n'arrives pas à trouver du boulot, tu n'arrives pas à trouver du travail, tu n'arrives pas à gagner de l'argent, tu n'arrives pas à consommer comme les autres consomment. Et en plus, tu as une société où on te dit que le signe de réussite, c'est la consommation. Et être vivant, c'est consommer. Être heureux, c'est consommer. Toute la pub, tout le discours te fait comprendre que pour être heureux, il faut vraiment consommer. Plus tu vas consommer, tu vas acheter des voitures, tu vas acheter ici, tu vas acheter ça, tu vas être un homme ou une femme accomplie, tu vas être un homme ou une femme heureuse. Et en même temps, si on ne te consomme pas parce que tu n'as pas assez d'argent, tu dois rester calme et docile. Ben non, tu es en mode, moi aussi je vais avoir accès au bonheur. Moi aussi, je veux dire, au milieu de moi, il y a plein de gens qui réussissent à acheter. Pourquoi moi, je n'aurais pas le droit ? Surtout que quand je fais des efforts, quand je fais des efforts, quand j'essaie de travailler, il n'y a pas de taf, il n'y a pas de travail, c'est mal payé, je dois me casser le dos il y a un côté aussi, je vais reprendre. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que c'est génial, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut voler des iPhones, ça je m'en fous. Mais il faut aussi, il faut comprendre aussi la méta. Il faut comprendre que, je veux dire, tu es envahi de pubs, de boutiques, avec ci, avec ça, que tu ne peux pas acheter, tu profites du moment où ça arrive. Je crois que c'est les premières émeutes où ça a autant volé de bouffe et de leci. Ouais, parce qu'en plus, oui, il n'y a pas seulement des portables qui ont été volés, mais il y a aussi des produits de première nécessité qui ont été volés. Mireille, elle, a voté pour la première fois Rassemblement National. S'ils font ce qu'ils disent, ça sera merveilleux. Qui ? Les nouveaux, les... Les RN ? Les RN. Ils ont tellement du mal à l'avouer, c'est... Ça me fait rire comment ils bégayent à chaque fois, quoi. Comment ils ne sont pas... Vous savez, voilà, les... Les SS. C'est pour eux que vous avez voté ? Je ne vais pas y rien dire, mais enfin bon... Les gens, j'ai trop d'empathie, elle me fait presque de la peine. Tu sais qu'elle me fait de la peine à pas essayer... À avoir honte de l'avouer, quoi. Oui, tu vois, tes RN, voilà, tu votes pour les racistes. On a cassé ta boutique, t'es en colère, t'en as marre. En plus, ce problème, c'est que vu que les prolos, maintenant, c'est des Noirs et des Arabes et que c'est eux qui se font fracasser par la police, c'est eux qui sont dans les émeutes anti-police. Voilà, quoi. Et donc, maintenant, t'en as marre des Noirs et des Arabes, quoi. Pourquoi vous avez fait ce choix-là ? Bonjour. Voilà. Voilà. Bah quoi ? Mais... Ah ouais, ah ouais, ah ouais, j'ai plus de peine pour elle. Ah ouais. Il y a juste un Noir qui est passé, en fait. Vous avez fait ce choix-là ? Comment elle le regarde ? Bonjour. Mais en plus, il te dit bonjour madame, comment ça va ? Il passe, il te voit, il te fait bonjour madame, comment ça va ? Ça va, ça va. Et après, bah c'est eux là, c'est eux le problème. Mais c'est une folie ! Mais vous êtes pas bien ! Et après, ils nous disent on n'est pas assez polis, on est polis avec toi ! Toc, 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 la drogue, machin comme ça, voilà, n'importe qui rentre, n'importe qui sort. Qu'est-ce monsieur, vous le connaissez ? Je le connais parce qu'il habite là. Le gars, il a peut-être rien fait de sa vie, il est peut-être ultra clean, quoi. Il est juste noir, voilà. Il est juste noir. Mais c'est comme la photo, je sais pas si vous avez vu, je voudrais vous montrer la réaction de la photo à Amal Ben-Tounsi. Non mais c'est une folie ! Elle a juste posté une photo à Amal Ben-Tounsi avec des jeunes en disant ils vont voter. Attendez, je vais vous montrer. Et t'as tous les fachos qui ont pété un câble. Voilà. Ils vont voter. Donc là, t'as des jeunes, mais en plus, si t'es pas raciste, tu te dis ah ben c'est génial, ils vont aller voter. Oui, je dis des jeunes, je viens de Saint-Étienne les gens, je viens de Saint-Étienne, donc j'ai l'accent de Saint-Étienne. Et donc, on voit juste des jeunes qui sont là avec les affiches de campagne et tout, avec Amal, tous souriants, tous sympas, quoi. Vraiment, la photo, elle est cool, quoi. Elle est mignote, t'es heureux. On lui dit qu'ils n'ont sûrement pas inscrit sur les listes électorales, MDR. Des dealers pour le Front Populaire. C'est une pub pour le Rassemblement National, très efficace. Pensez bien leur faire dessiner un drapeau de la Palestine. Non mais c'est une folie. Vous voulez à tout prix perdre des élections, c'est pas possible autrement. J'ai mal, j'ai mal à ma France. Et les filles, juste une photo avec des jeunes de quartier qui vont voter. Je veux dire, vous vous rendez compte le degré de racisme ? T'as des petits jeunes qui vont remplir leurs devoirs de citoyens, qui s'intéressent aux élections françaises, qui disent qu'ils vont voter et t'as les gens, ils sont en mode c'est trop. Y'a des Noirs et des Arabes, ils vont voter. Mais c'est une folie. C'est le niveau de racisme de ce pays. Et après, ils disent ouais non mais c'est le comportement. Mais même quand ils sont gentils là, ils vont voter. Qu'est-ce que vous cassez les couilles là ? Je veux dire, le vote RN, c'est pas du tout un vote raciste. Bien entendu, non, c'est qu'ils souffrent les gens. Ils souffrent. Et c'est parce qu'ils souffrent qu'ils ne peuvent pas supporter de voir des Noirs et des Arabes en photo. Ouais, ouais, bien sûr. Ouais, ouais. Et mon cul sur la commode. Pourquoi il m'a rien fait ? Je ne sais pas qu'on voit quand même... Mais c'est sa couleur de peau le problème, c'est ça ? Oh non. Non ? Oh non, 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 non. Non, 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 je ne suis pas raciste. Alors, je me suis énervé quand j'ai vu un monsieur qui... Le hasard fait, le hasard fait, le hasard fait. Effectivement qu'il est noir. Il est noir. Effectivement, il est noir. Mais ce n'est pas ça le problème. Alors oui, je me suis énervé en voyant ce monsieur noir passer et qui m'a dit bonjour, comment ça va ? Oui, il a été poli avec moi. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas sa couleur de peau. C'est le mood. C'est sa culture. Je n'ai même pas remarqué qu'il était noir. Je n'ai jamais même pas vu. Je ne vois pas. Il est noir ? Vous êtes sûr qu'il est ? Ah bon ? Il faut faire le travail psy sur ces gens perdus. Elle est encore traumatisée parce qu'il lui est arrivé. Il faut comprendre le drame traumatique qu'elle a subi et essayer de lui faire comprendre qu'un renoit qui passe... Non mais attendez. Non mais attendez. Non mais là, on est dans une posture mais il y a un moment donné, il y a un renoit qui passe. La meuf, le renoit passe, dit bonjour madame, ça va ? Continue sa route. L'autre lui dit c'est ça le problème en France et c'est le renoit qui doit aller dire madame, vous savez, nous on est gentil. Mais il y a un moment donné, allez vous faire foutre en fait. On ne va pas prouver notre humanité. Vous vous rendez compte de la dinguerie du truc ? On n'a rien à prouver en fait. Il y a un moment donné, il faut rentrer ça dans votre tête. On n'a rien à prouver. On n'a pas essayé de faire gentil ou quoi. Et il y a aussi un truc qu'il faut que vous rentriez en tête. Les noirs et les arabes en France, les noirs et les arabes en France ont autant le droit entre guillemets d'être délinquants que les blancs sans que leur délinquance soit expliquée par leur catégorie raciale. D'accord ? Quand un blanc est un délinquant, on ne va pas dire ah ben c'est les blancs, ils sont comme ça, c'est les blancs. Non ! Donc les noirs et les arabes, ça devrait être pareil. Ce n'est pas parce qu'ils sont délinquants que tu vas faire reposer leur délinquance sur leur catégorie raciale. Ce sont des citoyens comme les autres. Donc, tu dois les traiter comme des autres citoyens. En fait, il y a une forme de privilège blanc dans la délinquance. Dans la délinquance d'une personne blanche, on va essayer de lui expliquer son parcours, sa catégorie sociale. C'est ci, c'est ça. Alors, il a vécu ça quand elle était petite. Après, des déboires, des débouchés. Voilà. Et quand c'est un noir ou un arabe, ben c'est un noir, quoi. C'est un arabe. Et après, on nous dit bon ben quand même, vous devriez expliquer à cette dame, vous devriez lui montrer que vous êtes gentil. Mais on n'est pas arrivés avant-hier, en fait. J'ai rien à prouver. La personne noire n'a aucun travail à faire envers celle-là. En plus, il y a plein de travail qui ont été faits. Il y a plein de travaux pour montrer la débilité du racisme, que les explications raciales ne marchent pas. Je ne sais pas. Ce sont ces quartiers périphériques qui concentrent la moitié de la population de Montargis et la plupart des difficultés économiques. Une personne sur trois y vit sous le seuil de pauvreté. Il y a énormément de drogue. Il y a beaucoup, je sais, c'est... Oh, tu sais, tu sais, dans les classes bourgeoises et tout, si tu veux parler de la drogue chez l'élite, chez les petits blancs riches, il y a aussi énormément de drogue. Moi, je tiens à te prévenir, Marguerite. Il n'y a pas que chez les noirs et les arabes qu'il y a de la drogue, je te le dis. Les petits blancs et tout qui achètent de la drogue, qui en fument, qui en consomment et tout. C'est un truc qui traverse toutes les classes sociales, la drogue. Avec la burqa et tout, il y a de plus en plus. Donc, pour moi, c'est de la provocation. Moi, je sais que moi, je suis à Montargis et je me rends compte bien de plus en plus. Ils sont intégralement, voilà. Oui, oui. Waouh, la mythe. Il y en avait une, maintenant, il y en a deux. C'est une population de 100 000 habitants. Est-ce qu'il y a des femmes en burqa ici, à Montargis ? Oui, oui, quelques-unes, oui. Pas beaucoup, mais il y en a. On nous oblige quand même à accepter ça. C'est pas normal. Et ce qui me tue, c'est quand même, ils sont quand même, moi, c'est ça qui me fascine chez les Français. Vous avez été partout dans le monde. Vous avez colonisé la terre entière. C'est une folie. Vous n'êtes pas content de voir trois Arabes dans la rue. Vous avez colonisé la terre entière. Et vous continuez à installer vos entreprises et tout, à coloniser, à faire du néocolonialisme, à faire de l'impéralisme. Je veux dire, à bollorer à des boîtes un peu partout. Vous vous en foutez. C'est fou. Au Québec, on parle français. Vous avez assassiné des populations entières. Et là, il y a trois femmes en burqa. On ne sait même pas si c'est vrai. Ça y est. Ah non, c'est pas de raciste. Non. Non, non, c'est pas ça. Non, non. Moi, je veux qu'ils me disent c'est quoi le racisme. Je veux dire, elle voit un noir, elle pète un câble. Là, elle invente des femmes en burqa. Elle dit qu'on n'est plus chez nous. Mais c'est quoi le racisme ? Oui, c'est quoi le racisme alors, Marguerite ? Dis-nous, c'est quoi le racisme ? Eux, vraiment, si tu ne dis pas ça, le N, ce n'est pas raciste. Vous aimeriez une majorité RN à l'Assemblée, si vous aimeriez ? Ah oui, tant qu'à faire. On change un peu, quand même. On n'a jamais changé. Pourquoi, bizarrement, l'argument de on n'a jamais essayé ? Pourquoi c'est que le RN qui marche ? Surtout, les gens qui sont un peu en galère et tout, on n'a jamais essayé Poutou. Pourquoi on n'essayerait pas Poutou ? Pourquoi on n'essayerait pas le NPA, Lutte Ouvrière, l'aile gauche de la France Insoumise ? Pourquoi ? On n'a jamais essayé. Bizarrement, c'est eux que vous avez envie d'essayer. Non, on n'aurait jamais essayé. En plus, comme si c'était le genre des tests. On va essayer. Où t'as qu'à me faire ? On peut essayer, oh ! LFI et PS ont appelé à un rassemblement dans le centre-ville. Il ne faut pas qu'on laisse la sécurité à l'extrême droite. Ça, c'est de PS, ça. Ça, tu sens le PS. Tu peux mettre le son du reportage plus fort ? OK. C'est ici que j'ai voté, en fait, dans la salle polyvalente. Pour qui ? Pour qui j'ai voté ? Oui. J'ai voté à gauche, moi. Moi, j'ai voté à gauche. J'ai toujours voté à gauche. Oui, mais pour qui ? Moi, je sens qu'il a voté Glucksmann. J'ai voté pour Glucksmann. Dès que quelqu'un dit « Ouais, il faut qu'on soit sur le terrain de la sécurité, il ne faut pas laisser ça à la droite, il faut qu'on parle aussi, nous, d'insécurité et tout. » J'ai senti, j'ai senti direct. Je vois téléphi, je suis d'accord que ça ne parle pas assez de la sécurité à gauche. Mais parlons-en de la sécurité. Ça en parlerait dans quel angle ? Parce que quand l'aile de Glucksmann, le PS et tout, parlent de « Il ne faut pas laisser la question de l'insécurité à droite », c'est pour reprendre un peu le même discours. Par contre, il faudrait imposer un contre-discours sur l'insécurité, sur qui provoque l'insécurité réellement, quels sont les facteurs de l'insécurité, le rôle de la police dans l'insécurité, le rôle des politiques injustes dans l'insécurité. Voilà, tout ça. Le problème, c'est que sur l'insécurité, il faudrait deux heures. Je veux dire, un gars de droite, il a juste à dire « Ouais, c'est la délinquance, c'est les Noirs et les Arabes, on va mettre plus de police. » Voilà, c'est les quartiers populaires, c'est l'immigration. Ça dure deux secondes, il a convaincu les droits tard. Maintenant, pour imposer un contre-discours, t'es obligé de rappeler le rôle de la police, le rôle de la justice, le rôle des inégalités structurelles. Voilà, t'es obligé de rappeler 150 trucs pour parler de la question de l'insécurité. Et aussi, le sentiment d'insécurité. Est-ce qu'on est vraiment plus en insécurité aujourd'hui qu'il y a 20 ans, qu'il y a 30 ans, qu'il y a 40 ans ? Est-ce qu'on a les chiffres ? Les chiffres, comment ils sont mesurés ? De quoi on parle ? C'est vraiment très compliqué. Et je suis désolé, il a vraiment le look de voter Glucksmann. Ça, les gens, c'est le gilet du gars de quartier qui veut faire gentil, qui vote PS, qui essaie de rassurer ses potes blancs, qui essaie de rassurer ses collègues de travail et tout. Non, mais moi, je suis un renouis gentil. Regardez, j'ai un gilet. Ah, c'est un petit gilet, tranquille, parce que moi, je suis quelqu'un de responsable. J'écoute beaucoup les prêches de Chalgoumi. Je trouve que c'est un essai éclairé. Il a raison, il a raison, il a raison. On ne vous connaît pas, regardez. Bonjour, mesdames, messieurs. Bonjour, mesdames et messieurs. Là, on fait des tonnes, le petit. Mais convaincre les jeunes sera plus difficile. C'est que pour moi, il y a quelqu'un qui tient et n'importe qui arrive au pouvoir. Joumène Bourguessa est étudiante en sciences politiques et pourtant... Vous avez voté aussi ? Non, parce que je ne me retrouve pas en politique. Je ne me retrouve pas. On s'en bat les couilles que tu ne t'y retrouves pas. On s'en pète les reins que tu ne t'y retrouves pas. Toi, qu'est-ce que c'est, cette dinguerie ? Toi, si tu ne t'y retrouves pas, pense aux autres. Pense à ta mère, pense à tes parents, pense à tes voisins, pense à tes frères et sœurs, pense à tes futurs enfants. Je ne m'y retrouve pas. Ah là 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 ! J'en peux plus, des gens qui pensent comme ça. Moi, personnellement, je ne me retrouve pas. Eh bien, pense aux autres ! Le député qu'on a dans notre circo, Thomas Ménager, qui est du RN, a quand même fait un bon boulot. Il est très apprécié. Même des gens qui n'ont pas voté pour lui ont été agréablement surpris du mandat qu'il a fait. J'ai fait un stage avec lui Je ne sais pas, je ne m'y retrouve pas. Ils sont tombés comme par hasard sur la meuf qui a fait un stage avec lui. Dans ce quartier, le RN a obtenu 36% des voix. Vous savez qu'il y a pas mal de Noirs et d'Arabes qui votent RN. Moi, j'ai une tante qui vote RN. J'ai une tante qui vote RN parce qu'elle est branchée sur la télé et elle a intégré tout le discours sécuritaire en mode, ils foutent la merde. Et les racailles foutent la merde, donc il faut voter contre les racailles. C'est pour ça que nous, on n'est pas en mode les premiers concernés, non, il y a des premiers concernés qui sont complètement cons. D'avoir des migrants, qu'on paye des gens à rien faire. Oh les pauvres, il faut les comprendre, ils souffrent. Il faut comprendre, ils ne sont pas bêtes. Ce n'est pas raciste. C'est qu'ils souffrent. Ils sont abandonnés, ils ne savent plus quoi faire et donc c'est pour ça qu'ils s'en prennent à d'autres gens qui souffrent. Mais les autres gens qui souffrent, tant pis. On est en France, moi, ça va faire près de 30 ans. On se sent français. C'est comme si on vous rejetait, comme ça. Mais je pense que ça, les Blancs, ils ne peuvent pas comprendre l'expérience que c'est d'être noir et arabe, surtout maintenant en France. Et tu sais, le regard de l'autre là. Et tu sais, parfois, tu as tellement intégré le regard raciste que parfois, tu essayes d'être rassurant. Tu sais, c'est là, c'est un moment, je pense que, là, je vais parler au rebeu Renoir. Est-ce que vous avez déjà vécu ce moment où tu essayes d'être rassurant, alors qu'il ne s'est rien passé, mais tu sens qu'il y a un problème et tu essayes d'être rassurant. Je pense que ça, ça ne vous arrive pas, les Blancs. Je veux dire, tu es là, tu fais ta vie, mais vraiment ta vie normale. Genre, tu n'as aucun problème. Tu es rentré dans le métro et tu sens qu'il y a des... Et tu es en mode, mais il vous inquiète. Non, mais je suis gentil. Je suis gentil. Et c'est là où tu es en mode, waouh ! Quand toi-même, tu essayes d'être rassurant pour les autres, tu souris, alors que tu ne devrais pas faire d'efforts. Tu as le droit, toi aussi, de faire la gueule. Tu as le droit d'être désagréable. Ce n'est pas français, ça, d'être désagréable. Genre, nous, on a moins le droit d'être désagréable que des Blancs. C'est ça, le racisme. Je suis désolé, mais c'est ça, le racisme. C'est-à-dire que si nous, on est désagréable dans le bus, on va dire, ouais, c'est à cause des Noirs et des Arabes. Par contre, eux, ils ont le droit d'être désagréable, on n'a rien de droit à le dire. Tu vois, ils sont en mode, bah non, mais ça, c'est parce que j'ai une grosse journée, j'ai une grosse journée de travail et tout. Et toi, si tu es désagréable, c'est en mode, ah, les Arabes, ils sont désagréables. Mais non ! C'est parce que je suis français que je suis désagréable. Je sors du boulot, j'en ai marre, je suis dans le métro, ça me pète les couilles. Et puis, mais j'ai la flemme ! Pourquoi j'aurais pas le droit d'être autant désagréable que toi ? Ça, c'est le privilège des Blancs. Vous avez pas vu l'extrait ? Il y a eu un extrait, je sais pas si quelqu'un peut me le renvoyer ou c'était une émission, là, et c'est passé il y a pas longtemps où on lui demande mais c'est quoi les expériences que vous avez eues désagréables avec les immigrés ? Et elle parle dans le bus et elle dit, ouais, il y a eu une... Voilà la poussette ! En fait, t'as juste eu une embrouille dans le bus. Ça aurait pu arriver avec n'importe qui, il s'est embrouillé dans le bus. Mais genre, comme la meuf était arabe, elle doit pas s'embrouiller dans le bus. Vous êtes quelqu'un de sensé, vous discutez, il n'y a aucun problème. Moi, ce qui me fait peur, c'est qu'aujourd'hui, on entend sur les... Je n'ai jamais discuté, en fait. En fait, moi, ça m'amuse. Ah, mais en fait, vous pouvez discuter. Mais le renoi qu'elle a vu passer l'autre, le renoi, il lui a dit bonjour, ça va madame ? Et après, il est pas clean. T'as discuté avec lui ? Genre, on doit faire notre CV, on doit prouver qu'on n'est pas des sauvages. Et en fait, c'est vraiment ça qui est insupportable. C'est le soupçon de sauvagerie, de barbarie, de fait d'être pas clean. Et en fait, c'est ça le racisme. C'est ce que tu vois, un arabe et un noir, arabe, noir, romanie, il voit dans la rue, il y a le soupçon déjà de lui, il n'est pas clean. Et en fait, le racisme, ça commence là. C'est-à-dire que t'es noir, arabe, romanie et tout, tu dois prouver, tu pars, le présupposé qu'on a sur toi quand on te croise dans la rue, c'est que t'es pas clean, t'es peut-être extrémiste, t'es peut-être méchant, t'es peut-être un délinquant, t'es peut-être une racaille, t'es peut-être un violeur, t'es peut-être un violent. Et tu dois prouver que ! C'est ça là ! Alors que le blanc, ben, j'ai rien à prouver, voilà, c'est insupportable. Moi, je suis chez toi, t'es pas content, et ben, tu dégages, t'as qu'à aller vivre au Canada, t'as qu'à aller vivre à tel endroit. Ben oui, oui, mais oui, Brigitte, je suis français, t'es pas contente de me voir, tu dégages. Pourquoi il n'y a que vous qui aurez le droit à ce discours ? Nous aussi, on peut dire, ben, je suis français, Brigitte, t'es pas contente de me voir, ben, tu dégages, en fait. T'es pas content, tu te casses. C'est la France, on est là. Est-ce que, concrètement, ce que vous avez vu sur les réseaux, vous, dans votre entourage, c'est-à-dire votre voisin, vous avez subi un événement de ce type-là ? Je veux juste savoir ça. Oui, alors, ben, je vais vous raconter une histoire. S'il vous plaît. Je vais vous raconter tout ce qui est arrivé. Voilà. J'étais dans le bus 95 avec une de mes vendeuses. On était ensemble, il y avait du monde. Ben, c'est le bus, ouais, mais le problème, oui, oui, on connaît ces bus, on connaît ces bus où on est bondé, meuf, on est tous sur les nerfs, en fait, dans le bus. Tous. Et il n'y a pas que toi qui a le droit d'être vénère, en fait. Donc, ma vendeuse qui était avec moi, une dame qui avait un certain âge, poussette. Elle a manqué de tomber. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle s'est raccrochée à la poussette. Il y avait, je suis désolée de le dire, c'était une famille musulmane et arabe. La femme, elle est rentrée dans une colère. Elle l'a insultée. Ça a été une catastrophe. Tout ça, parce qu'elle a voulu se rattraper sans la faire tomber, parce que c'est elle qui tombait. Excusez-moi, moi, ça m'a choquée. Stéphanie, pardon, mais quel est le rapport ? Une maman, juste, dans l'histoire que vous racontez. Une maman s'est inquiétée pour son enfant. Voilà. Quel est le rapport à le fait qu'elle soit arabe et musulmane ? Vous êtes embrouillés dans le bus, en fait. Des embrouilles, comme il en existe des milliers et des milliers en France. Quand les gens sont dans des bus bondés, un peu énervés, ils rentrent du boulot, ils sont fatigués, ils ont travaillé, elle a dû avoir peur pour son enfant. L'autre, elle s'est accrochée, on comprend qu'elle s'est accrochée. Voilà, tu as des embrouilles. Parfois, ça n'est pour pas grand-chose. Personne n'est vraiment en tort. Personne n'a vraiment... Voilà, une embrouille, quoi. Quel est le rapport avec le fait qu'elle soit arabe et musulmane ? Elle n'a pas le droit de s'embrouiller ? Ce sont les extrémistes. Voilà. Les musulmans, aujourd'hui, extrémistes, qui veulent imposer leurs lois, qui disent qu'ils veulent que la France soit musulmane et qu'ils veulent nous foutre dehors. C'est tellement... Ouais, il y en a tellement plein les rues et notamment cette femme avec la poussette. J'ai envie de vous dire. Vous connaissez les Arabes. Vous savez comment on est. Apparemment, on est un petit peu fourbes. On est un petit peu... OK. Je veux bien qu'on soit fourbes. Mais par contre, avoir comme plan de faire une France musulmane et de virer tous les Français, ça me paraît un peu compliqué à réaliser, tu vois ? J'ai envie de dire, là, on serait trop... Moi, je pense que... Je dirais... Les gars, on est trop audacieux, là. Je ne pense pas qu'on va y arriver, là. Les gars, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un plan un peu plus... Non, il a mis le drapeau français. Mais ce n'est pas méchant. On est français, on met son drapeau, il n'y a pas de problème. Même là, elle est optimiste. C'est pas grave, il met son drapeau, c'est pas grave, je m'en fiche, ils le mettent. C'est pas grave, ça. Avec Marine et avec Bardella, là, c'est des opinions politiques. Des opinions politiques, mais ce qui nous vise, nous. Ça ne nous vise que nous. Des affiches orientées uniquement vers sa terrasse. Oh là là ! D'accord. Elle est en mode, bon, elle est à la rigueur s'il veut mettre ses affiches, mais c'est que de notre côté. Non, mais il faut les comprendre, ils souffrent. Il faut les comprendre, il faut comprendre un peu les électeurs RN. Ils ne font pas ça par racisme. Moi, je n'accepterais pas qu'on dise qu'ils sont racistes. Non, ils souffrent. Ils souffrent. Alors, pourquoi ils ne votent pas NPA s'ils souffrent ? Pourquoi ils ne votent pas pour... Ils ont des conditions, ils connaissent des conditions économiques difficiles, l'inflation, la crise économique, ils sont au chômage, ils souffrent. Eh bien, vote à gauche. Vote pour ceux qui correspondent à tes intérêts économiques. Non, mais c'est plus compliqué que ça. disons que... Non, c'est des racistes, c'est tout. C'est tout. Ils sont rasselards. Eux, là, ils sont rasselards. Je ne suis pas en train de vous dire que 99% des électeurs RN sont rasselards, mais c'est 98%. Non, mais les gens, ce qui ne veut pas dire que pour eux, ce n'est pas non plus aussi un vote de contestation par rapport à la politique. Macron, mais pour moi, la motivation majeure qui fait que tu votes RN plutôt que NFP, plutôt que Nouveau Front Populaire, c'est le racisme. C'est le racisme. Parce que quand tu analyses les faits, tu sais que si tu souffres des politiques économiques, tu as plus intérêt à voter NFP que Rassemblement National. Si tu votes Rassemblement National, c'est parce que tu en veux davantage aux Noirs et aux Arabes. Tu souffres, il n'y a pas de souci, donc tu es contre les politiques de Macron. Je pense qu'il y en a certains qui sont persuadés que le RN va davantage les étés que Macron, mais c'est pour s'en prendre aux Noirs et aux Arabes, c'est tout. Ils vous insultent. Oui. Bonobo, ben oui, rentrez chez vous. Oh, les pauvres. Oh, il faut les comprendre, les racistes. Les électeurs RN. Ils font ces cris de singes parce qu'ils expriment une colère, parce qu'ils sont... Allez, dégagez de là. On va arrêter. Moi, je veux bien être compréhensif. Je veux bien qu'on explique, je veux bien qu'on fasse des analyses de pourquoi certains Français en difficulté économique tombent dans les bras de l'extrême droite. Mais il ne faut pas aller non plus dans l'angélisme. Il ne faut pas aller non plus dans le misérabilisme. Ce n'est pas des petites bêtes. Je veux dire, moi, ce qui m'énerve, c'est de présenter le RN comme des petites bêtes, en fait. C'est contre leur volonté de voter RN parce que c'est juste qu'ils souffrent beaucoup. Non, mais franchement, il faut les caresser dans le sens du poil. Eh, nous, vous ne nous caressez pas dans le sens du poil. Nous, pourtant, on souffre autant. Il y a un moment donné, stop. Malgré ça, Divine s'impose de continuer à prendre son café sur sa terrasse. Encore heureux, non, mais... Eh, Divine, si on peut t'aider et tout, tu nous dis, Divine, on vient te soutenir, on vient prendre le café avec toi. Eh, on va venir. Moi, je suis Divine. J'invite tous mes potes et on fait vraiment le truc le plus cliché qui soit. Et on se fait un bon barbecue, quoi. Et on met de la musique. On met ça à fond, quoi. Et on danse comme ça. On va vraiment dans les clichés. Et après, on met un, deux, trois soleils, d'accord ? Et on profite bien. On s'installe. Vraiment, on prend de la place. Et on danse en face d'elle. En fait, le truc, c'est de... Elle est devant toi, la voisine, et tu la regardes bien dans les yeux, t'es bien. Divine, donne-nous ton adresse. On arrive, donne-nous ton adresse. C'est ce qu'il faut faire. C'est terminé. Il y en a marre. Tu crois qu'on va être gentil avec toi ? C'est... Non, mais vraiment. Non, mais il faut qu'on leur explique. Ouais, ouais, je l'ai expliqué. Je vais l'expliquer comme ça. Et on va venir vraiment comme on s'habille jamais. C'est-à-dire, on va venir en boubou, en jellaba et tout. Vraiment, le cliché. Je vous jure, ça va être le cliché. Vraiment, je fais le pire du pire. Il faut qu'il y ait des blancs aussi. Il faut qu'il y ait des blancs qui viennent et qu'ils s'habillent comme nous, tu vois, et qu'ils dansent et qu'ils disent... Non, mais ils sont partout. Ils sont partout. Allez, danse avec nous, ça va se détendre. Ils sont malades, ils sont malades. Moi, il y a un moment donné, c'est stop. Il n'y a plus de compréhension. Tu nous aimes pas ? Moi, je vous ai déjà raconté. Quand j'étais animateur, on était allé dans une piscine en province avec des ados et on sentait que les maîtres nageurs étaient insupportables. C'est vraiment la piscine perdue dans la province et tout. Et ils ont été insupportables avec nos petits. Vraiment, tu sentais qu'il y avait un truc raciste à leur égard. Vraiment. Genre, ils les engueulaient pour tout et n'importe quoi. C'était des gamins qui se baignaient et ils n'arrêtaient pas. Et d'un coup, il y a une maître nageuse, elle a fait une remarque à une de nos petites. Elle a fait « Ah, mais t'es sale ! » On a entendu ça. Et on s'est mis, on a dit « Tous les petits dans la piscine ! » On a dit « Tous les petits ! » On a ramené tous les ados et tout. « Vous allez tous dans la piscine et on a fait ça et on se lave dans la piscine ! » « Ouais ! Ouais, on est sale ! » « Ah ! Ah, on est sale ! » « Et on se lave avec ton eau ! » « On est en train de la salir, ta piscine ! » « Allez, lavez-vous bien ! » « Mettez sous les aisselles ! » « Comme ça ! » « C'est comme ça qu'il faut les traiter ! » « Ah, on est sale ! » « Ah, on va bien te salir ! » « Non, mais faut pas ! » « Genre, le rassurer... » « Non, mais on est prêt ! » « Après, j'ai pris des... » « Non, ouais ! » « On est sale ! » « Ça va pas ! » « Donc, on va venir, Divine ! » « Tu nous dis ! » « Tu nous dis l'adresse, on vient ! » « Non, mais ça va pas, là ! » « Elle est rassurée, là ! » « Allez, ça dégage ! » « On vous a assez rassuré dans notre vie, c'est bon ! » « Au lieu de le prendre tranquillement, ça devient comme un défi ! » « Elle prend un café chez elle ! » « Elle prend... » « Elle peut même plus... » « Le niveau de racisme, c'est que tu n'es même plus tranquille à prendre un café sur ta putain de... » « En plus, normalement, la droite et l'extrême droite, vous devez respecter la propriété privée ! » « Là, c'est sa propriété privée ! » « C'est chez elle ! » « Elle fait ce qu'elle veut chez elle ! » « C'est parce que vous n'arrêtez pas de dire ! » « On fait ce qu'on veut chez nous ! » « Là, elle est chez elle, sur sa terrasse ! » « Le voisin, nous avons cherché à le rencontrer. » « Ah, vous êtes là où il y a Jordan Bardella ! » « Président, qui est venu ? » « Bien, oui ! » « C'est tellement facile d'être élu RN, quoi. » « C'est tellement facile d'être candidat RN. » « T'as juste à dire, ouais, euh... » « La sécurité, Macron, la laïcité, l'islam. » « Votez pour moi ! » « Il parle vrai ! » « C'est le slogan que Bardella dit. » « Il dit, je suis fier des Français. » « Moi, quand il y a des gens comme ça, je veux parler avec eux. » « Ça veut dire quoi ? » « Tu es fier d'être Français ? » « Dis-moi ce que ça veut dire, concrètement. » « Tu sais, t'as des phrases bateau comme ça. » « Ouais, je suis fier d'être Français. » « Ok, ça veut dire quoi, concrètement, ça veut dire quoi ? » « Dis-moi, c'est fier de quoi, dis-moi. » « Ouais, notre culture, ouais, tu parles de laquelle culture ? » « C'est quoi ? » « C'est quoi, c'est Renaud, par exemple ? » « T'aimes bien Renaud ? » « La Marseillaise, même en Regaise, ça te fait dégueuler ? » « C'est ça que t'aimes bien ou pas ? » « Les Français, c'est déjà de prendre les coutumes de la France, respecter les coutumes. » « Les coutumes de la France, c'est-à-dire, mais c'est quoi encore les coutumes de la France ? » « C'est gueuler, alors ça, on le fait bien. » « C'est foutre le bordel, la France, ça fout le bordel, on le fait bien. » « Mais sinon, c'est quoi les coutumes ? » « C'est grave qu'on ne pose pas la... » « C'est quoi les coutumes de la France ? » « Les coutumes de maintenant et les coutumes d'il y a 50 ans, c'est pas les mêmes, quoi. » « Mais nous, on a même du saucisson halal ! » « On a du saucisson halal ! » « Et on respecte les coutumes ! » « En plus, moi, ce qui me fait rire, c'est qu'en vrai, les Arabes de France, les Arabes de France, sont davantage, beaucoup, 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 beaucoup plus français que Arabes. » « On n'est plus vraiment Arabes, quoi. On a quoi d'Arabes ? » « Même la majorité d'entre nous, on parle même plus Arabes ! » « Qu'est-ce qu'on a encore d'Arabes, quoi ? » « L'Islam, voilà ? » « Ouais, on prie cinq fois par jour, voilà. » « Et on ne boit pas d'alcool, voilà. » « Sinon, on a adopté toutes les coutumes et tout françaises, quoi. » « C'est une folie. » « Et la baguette de pain, on aime trop le pain. » « On aime trop le pain. » « Et nous mettre les coutumes à la con. » « Coutumes à la con. » « Les coutumes à la con. » « Alors, les coutumes à la con à la française, il y en a pas mal des coutumes à la con, je te le dis. » « Se bourrer la gueule avec du pinard, j'appelle ça une coutume à la con. » « Je suis désolé de te le dire. » « Après, c'est les coutumes françaises. » « Qu'est-ce qu'il y a d'intelligent de se bourrer la gueule avec du pinard, c'est ça ? » « C'est pas une coutume à la con, ça ? » « Mais on aime les coutumes à la con aussi, y a pas de souci, vive les coutumes à la con. » « C'est les Moustapha, c'est tout. » « Les Moustapha. » « Moi, ce qui me fait rire, c'est là où ils ne connaissent plus d'arabe. » « Parce que je ne connais plus vraiment d'arabe qui s'appelle Moustapha, c'est des passés. » « Tu sais que nous aussi, on évolue dans les prénoms. » « Je ne connais plus trop de Moustapha. » « Je n'aime pas si je connais un Moustapha. » « Tu nous placardes les affiches et tout ça, en nous traitant de bonobos, en faisant les cris de singe et tout ça. » « Mais il faut assumer. » « Il n'assume pas, il n'assume pas. » « Ah, le courage. » « Ah, c'est ça, c'est ça, la France fière. » « C'est ça, la France fière. » « Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. » « Ah, la carène. » « La carène arrive. » « Mais ça, c'est des gens, ils ne vont pas bien. » « Je pense qu'il faut aussi s'intéresser au côté psychique, psychanalytique du racisme. » « Ça, c'est des gens. » « Déjà, ça se voit qu'elle ne va pas bien dans sa vie, elle. » « Qu'elle n'est pas heureuse. » « Eh, ça se voit, tu as autant de haine, c'est parce que tu ne vas pas bien dans ta vie. » « Mais ce n'est pas notre faute si ça ne va pas dans ta vie. » « Ce n'est pas notre faute si ton mari est con, si tu ne vas pas bien, si tu galères. » « Ce n'est pas à nous le problème. » « Il y a un côté volonté de domination. » « Comme ils ne dominent personne. » « Comme c'est des petits blancs, ils n'ont rien, ils sont le chef de personne. » « Je pense qu'il y a aussi un truc un peu de jouissance de pouvoir dominer les Noirs et les Arabes. » « De pouvoir les déshumaniser. » « De pouvoir dire, moi, je suis meilleur que les Noirs et les Arabes. » « Je pense qu'il y a un truc de jouissance derrière. » « Tu as envie de dominer, d'humilier, d'exploiter une catégorie de la population. » « Tu t'es exploité par tout le monde, que tu galères, il y a une élite qui s'en fout un peu de toi. » « Tu te dis, moi aussi, je vais dominer quelque chose. » « Et tu as les Noirs et les Arabes, ils sont là. » « Et en plus, tu as les gens qui vont te soutenir pour ça. » « Tu as l'élite, ils vont dire, oui, c'est bien, Karen. » « Tu peux les dominer ceux-là. » « Toi, tu es meilleur que Karen. » « C'est bien, ma petite Karen. » « Ah, putain. » « Oui, ça compense leur infériorité totalement. » « Moi, je suis persuadé de ça. » « Je suis persuadé que pour vivre leur infériorité, vivre le fait que tout le monde s'en fout d'eux, qu'ils ne dominent rien, qu'ils ne maîtrisent pas leur vie, qu'ils galèrent, eh bien, il faut que... » « Ah non, mais moi, je suis meilleur que les Noirs et les Arabes, ces petits cons. » « Et quand ? » « Et quittez les HLM à cause de gens comme toi. » « Mais moi, je les avais habité dans les HLM. » « On était entourés de gens comme ça. » « Aïe, 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 aïe. » « Des gens comme toi. » « Eh, mais n'oubliez pas le racisme anti-blanc. » « N'oubliez pas que le vrai racisme en ce moment, c'est le racisme anti-blanc. » « On est chez nous, d'accord ? » « Alors, tu n'es qu'à arrêter ça. » « On est chez nous. » « C'est pathétique, c'est pathétique. » « On est chez nous. » « On est chez nous. » « On est en France, on fait ce qu'on veut en France. » « Alors non, 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 on ne fait pas ce qu'on veut en France. » « Je suis désolé, Karen, si tu veux faire ce que tu veux, tu te casses de la France, mais tu ne fais pas ce que tu veux en France. » « Vous voyez, pour moi, ça rentre totalement dans la logique de la volonté de supériorité de petits blancs qui sont dans des positions d'infériorité. » « Une volonté de jouissance d'une supériorité, d'une domination, d'humilier l'autre en n'ayant pas de pouvoir. » « Et pour moi, ce truc de « On fait ce qu'on veut. » « Je suis en France, je fais ce que je veux. » « T'es une petite merde. » « C'est vraiment ça. » « Tu sens le truc... » « Elle est frustrée de ne dominer personne. » « Et voilà, il y a ça. » « Mais bon, tu ne m'intéresses pas, en fait. » « C'est toi qui es venu. » « C'est toi, tu es venu. » « T'as compris ça ? » « Quand tu seras plus gentil. » « Quand tu seras plus gentil, mais... » « Elle n'a rien dit. » « Elle n'a rien dit. » « Regarde juste, regarde, ces trucs dégueulasses qu'elle a dans les cheveux. » « Mais t'as 8 ans. » « Mais t'as 8 ans. » « Mais vous savez, c'est ce que je vous dis. » « C'est le truc de milliers. » « Je veux dire, tu ne vas pas bien dans ta vie. » « T'as une vie de merde, Karen. » « T'as une vie tellement de merde. » « T'as une frustration. » « T'as du ressentiment. » « Ta vie pue la merde. » « Tu détestes ta vie. » « Et t'es obligé de te rejeter la faute sur l'autre. » « T'es obligé d'essayer de te sentir supérieur en essayant d'humilier une femme noire. » « Mais t'es vraiment... » « Quand je dis 8 ans, les gens, c'est pas raciste. » « Ouais, t'as mis dans tes cheveux. » « Est-ce que t'as dans tes cheveux ? » « Non, mais... » « Arrête avec ça, c'est que j'appelle la police. » « Non, mais alors là, appelle la police, ouais. » « Il y a un mur entre ces deux Frances, désormais. » « Ouais, mais attendez. » « OK, il y a un mur entre ces deux Frances, mais attendez. » « On ne va pas mettre un parallèle entre les deux. » « On ne va pas faire comme si c'était pareil d'un côté ou de l'autre. » « Il y a un mur entre ces deux Frances. » « Qui c'est qui a mis le mur ? » « Qui c'est qui insulte l'autre ? » « Qui c'est qui veut humilier l'autre ? » « Qui c'est qui dit « Mais t'as rien à faire ici ? » « Les deux côtés ne se parlent plus. » « Non, mais attendez, il y en a une, elle se balade, elle leur dit bonjour. » « L'autre, elle l'insulte de tous les noms, va à la niche. » « Il y a un mur entre ces deux Frances. » « Le contact ne passait pas, on ne comprend pas pourquoi. » « Ben oui, il y a le racisme. » « Va à la niche, le parquet de Montargis se saisit après des propos à caractère raciste d'un envoyé spécial. » « Chez, Chez, Chez Karen. » « Et en plus, en prison, je suis désolé de te le dire, mais tu vas rencontrer plein de gens comme ça. » « Ah là, t'as fui les HLM pour nous fuir. » « Tu vas aller au mauvais endroit. » « Je rigole, je rigole. »